Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Magic Duelz, qui est en fait un nouveau jeu Magic The Gathering, ou Magic l'Assemblée pour nos amis francophones et ou anglophobes, qui est sorti il y a quelques temps déjà sur Steam, mais comme souvent avec les jeux de cartes, ça demande un certain investissement en heures avant de voir un peu ce que ça donne, donc j'ai voulu y passer quand même une bonne dizaine d'heures avant d'en faire un petit aperçu, et le gros avantage je dirais de Magic Duelz sur la plupart des précédents jeux, oui je m'en fous de tout ça les gars, de la franchise, est que Magic Duelz est free to play, et qu'il est tout à fait possible d'y jouer sans débourser de thunes, ce qui est un large avantage je dirais sur la série Duel of the Planes Walker, où il y avait 50 épisodes qui sortaient à chaque coup tous les ans, et qui était rarement inoubliable, et également un avantage sur Magic Online, qui est probablement la version la plus fidèle au jeu de cartes réel, n'est-ce pas ? Mais également la version qui va te coûter le plus de thunes, parce qu'elle est très fidèle au jeu de cartes réel, et que le jeu de cartes réel te coûte beaucoup de thunes si tu veux être compétitif. Donc Magic Duelz, voilà à quoi ça ressemble, comme vous l'avez peut-être vu lorsque j'ai lancé le jeu, on a un système de quêtes journalières, comme c'est désormais le cas dans la plupart des jeux de ce type, donc par exemple Hearthstone et Heroes of the Storm chez Blizzard sont connus pour avoir ce genre de quêtes, ces petites quêtes vont te donner des pièces d'or, que vous pouvez voir là, donc par exemple, si je gagne 4 duels avec un deck vert-bleu ou bleu-noir, je vais gagner 40 pièces d'or, et ces pièces d'or, je peux aller les dépenser dans la boutique pour acheter des boosters, donc vous pouvez voir un booster, c'est 150 pièces d'or, et on peut acheter jusqu'à 32 boosters si on a une fortune. Alors comme la plupart des jeux free-to-play, évidemment, tu peux jouer sans débourser la moindre réelle, disons, quantité d'argent, en utilisant simplement ces pièces d'or, mais évidemment, si tu désires dépenser de l'argent réel, tu peux aller t'acheter des pièces d'or, donc voilà, vous pouvez voir, 150 pièces d'or, donc le prix d'un booster, c'est un petit peu moins de 2€, et ça peut monter jusqu'à 35€ si tu veux acheter une tonne de pièces d'or. Comme d'habitude, personnellement, sur les jeux free-to-play, j'ai tendance à jamais dépenser d'argent, parce que je veux voir, en fait, est-ce que ça vaut le coup de jouer au jeu si t'as pas l'intention de mettre de la thune dedans. Cela étant dit, je pourrais tout à fait réaliser, pour les gens qui ont l'intention d'investir beaucoup d'heures dans Magic Dools, honnêtement, 35€, c'est pas non plus une fortune pour cette 7500 pièces d'or, si t'as vraiment l'intention d'y passer des heures et des heures, et avec 7500 pièces d'or, tu peux t'acheter un bon paquet de boosters, donc c'est... A ce niveau-là, je les trouve peut-être pas aussi gourmands qu'ils auraient pu l'être, surtout quand on considère le fait que Magic L'Assemblée est connue pour être un petit peu rapace, généralement, à ce niveau-là, donc... J'aurais tendance à dire que le modèle économique est pas trop, trop... Pas trop, trop violent à ce niveau. Donc, comme vous pouvez le voir, on a accès à plusieurs modes de jeu dans Magic Dools. Le mode histoire est un mode solo, dans lequel tu vas incarner différents Planewalkers, vu que le délire, en ce moment, dans Magic, ce sont des cartes Planewalkers que tu peux éveiller, entre guillemets, je me rappelle plus quel est le terme exact, je crois que c'est Spark, mais en gros, le dernier délire à la mode dans Magic, ce sont des cartes que tu sors dans une version relativement faible, et si tu accomplis une certaine condition de la carte en question, la carte va se transformer en Planewalker, et devenir beaucoup plus puissante. Donc voilà les Planewalkers en question. Donc lui, je crois que c'est le mec de l'école Blanc, lui, c'est le bleu, je crois, elle, c'est noire, elle, c'est rouge, et elle, c'est vert. Chacun d'entre eux te propose un petit scénario qui se divise, comme vous pouvez le voir, en plusieurs missions. La manière que ça fonctionne, en fait, c'est que tu commences avec un deck qui est prédéfini. D'ailleurs, il ne te présente pas la liste de cartes, ce qui est quelque chose que je n'aime jamais dans ce genre de jeu. Quel que soit le deck que tu me donnes, même s'il est prédéfini, dis-moi au moins ce qu'il y a dedans, ce que je sache quelle stratégie je suis censé utiliser. Donc en fait, c'est une série de duels qui vont être de plus en plus durs, donc qui se débloquent au fur et à mesure. Tu commences par le premier jusqu'au cinquième. Et au fur et à mesure, en fait, que tu vas gagner les duels, tu vas non seulement débloquer de l'argent, parce que chaque victoire va te donner des pièces d'or, mais ton deck va également devenir de plus en plus puissant. Donc ça reste généralement le même concept. Par exemple, le deck de Jace Beleriand est un deck basé sur le 1000, donc forcer un adversaire à se débarrasser de ses cartes. Et au fur et à mesure que tu vas évoluer dans son scénario, tu vas débloquer de plus en plus de cartes qui vont te permettre d'accomplir tout à fait le même objectif. Donc c'est un bon moyen de se familiariser avec les cartes qui sont disponibles dans le jeu. Cela étant dit, j'aurais tendance à trouver quand même que c'est assez vite inintéressant, honnêtement. Les duels deviennent vite répétitifs, parce que comme tu es censé utiliser généralement la même stratégie tout du long, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus. Captivant de faire 5 duels avec le même deck, bon même s'il récupère de nouvelles cartes à chaque coup, mais avec le même, disons, type de deck au fur et à mesure des matchs. Je ne sais pas si c'est nécessairement méga utile ou méga captivant. Mais bon, c'est un bon moyen de se familiariser, comme je l'ai dit, avec les cartes que tu vas pouvoir débloquer. Et c'est également un excellent moyen de faire un petit peu de pièces d'or pour acheter tes premiers boosters. Donc en parlant de boosters, là, vous pouvez voir, il y a la collection de cartes qui est disponible ici. Alors il y a une multitude de choses que j'ai rapprochées à cette collection de cartes. La première chose, c'est qu'elle est par ordre alphabétique, ce qui est complètement débile. Une collection de cartes, ça doit être par ordre de valeur, puis par ordre alphabétique, alors que là, elle est purement par ordre alphabétique, ce qui veut dire que là, j'ai toutes les cartes qui commencent par A, quel que soit leur coût, ce qui est vraiment, vraiment idiot, parce que généralement, lorsque tu vas essayer de créer un deck, tu vas le faire par valeur, donc tu vas commencer par chercher les cartes de peu de valeur, chercher les cartes avec un peu plus de valeur, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment pas pratique du tout pour le faire, le fait que ce soit purement classé par ordre alphabétique. Un autre truc que je trouve idiot, c'est ce symbole là-haut qui te permet de filtrer. Donc vous pouvez voir, vous pouvez évidemment filtrer par école. Donc si je veux, par exemple, que les cartes bleues et blanches, je peux, voilà, hop, ça va m'afficher que les cartes bleues et blanches. Si je veux bleu et noir, voilà, ça va m'afficher que les cartes bleues et noires. Pourquoi avoir mis ça dans un menu séparé ? Pourquoi pas avoir collé ces symboles-là, genre ici, où il n'y a absolument rien ? Ce qui aurait tout aussi bien fonctionné et n'aurait absolument rien changé. Donc vraiment, l'interface de ce truc-là, je la trouve vraiment, 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 vraiment très très mal fichue. C'est un truc qui est toujours problématique avec les jeux sur Magic L'Assemblée. Magic L'Assemblée est un excellent jeu de cartes, probablement l'un des meilleurs jeux de cartes de ce type qui existe. À chaque coup, ils se foirent à de nombreux endroits lorsqu'ils essayent de créer des jeux vidéo. Et je ne sais pas comment ils se débrouillent, parce qu'il suffit d'utiliser cette interface 3 secondes pour voir à quel point elle n'est pas bien fichue, en fait, du tout. Donc, pas glop, ça, pas glop, je trouve, la collection de cartes, là, c'est mal foutu, les mecs, c'est mal foutu, votre truc. Et ensuite, le mode de jeu principal est le battle mode, qui est tout simplement le mode duel. Donc on peut, évidemment, aller jouer en ligne contre des adversaires humains. On peut jouer contre l'intelligence artificielle, qui ne se démerde pas trop mal, j'aurais tendance à dire. Elle a tendance à jouer des decks... Disons, pas nécessairement méga complexe. Il ne faut pas s'attendre à voir l'intelligence artificielle jouer bleu-noir super bien, par exemple. Mais pour ceux qui ne savent pas, les decks bleu-noir sont généralement basés sur emmerder principalement l'adversaire, sans nécessairement l'attaquer directement. Mais l'intelligence artificielle, je trouve, qu'elle se démerde vraiment pas mal du tout. On a, évidemment, le mode To Aller Giant, qui te permet de jouer en 2 contre 2, ce qui est toujours très très fun. Pour ceux qui ne savent pas, tu joues à 2. Donc chacun des joueurs dans chaque équipe a son propre tour, mais ils partagent une seule jauge de vie. C'est vraiment un mode qui est assez fun, je trouve, To Aller Giant. Ça peut permettre des interactions assez rigolotes selon les decks que tu utilises. Et là, on a enfin nos decks. J'en ai créé plein, en fait, mais il n'y en a qu'un seul que j'aime bien, qui est celui-là. Qui est un deck, comme vous pouvez le voir, Vert Noir, qui est en fait un deck Elf, assez intéressant, disons, du moins vis-à-vis des cartes que je possède. Alors, évidemment, comme toujours dans ce genre de jeu, au départ, tu ne vas pas pouvoir créer des decks nécessairement inoubliables, parce que tu ne vas pas avoir toutes les cartes qu'il te faut pour créer des decks inoubliables. Mais je trouve qu'il fonctionne relativement bien, mon petit deck, là. Je vais vous montrer le créateur de deck, parce qu'il a... Il y a deux manières, en fait, de créer des decks. Donc, tu peux utiliser un deck builder qui est tout à fait... Qu'est-ce qu'ils sont agaçants, leur message didacticiel, aussi, dans ce jeu ? Donc, le deck builder, c'est pas compliqué. C'est, ouais, t'as plein de cartes et fais ce que tu veux avec, voilà. Donc, ça, c'est pour les gens qui, évidemment, savent ce qu'ils font, n'est-ce pas ? Pareil, là, pourquoi est-ce que ce truc-là est sur un autre menu ? Pourquoi je ne peux pas simplement cliquer là-haut ? Pourquoi ça ouvre une seconde fenêtre ? T'as toutes les informations-là, pourquoi je ne peux pas simplement cliquer dessus ? Pourquoi ça ouvre une seconde fenêtre ? Je ne comprends pas comment ils font pour créer des interfaces aussi mauvaises, à chaque coup. Donc, voilà, là, vous pouvez voir toutes mes cartes. Et je peux mettre ce que je veux, voilà. Donc, ça, évidemment, c'est recommandé, je pense, pour les gens qui ont un minimum d'expérience, même quand même pas mal d'expérience dans Magic pour créer un deck, disons, de toute pièce, surtout quand tu débarques avec des nouvelles règles et pas nécessairement des cartes que tu connais. Donc, voilà. Et tu peux également utiliser le Deck Wizard. Donc, le Deck Wizard, il est assez intéressant, je dirais, pour les débutants, parce qu'en fait, il va te permettre de créer des decks bicolores. Alors, le grand délire, vraiment, de ce set de règles Magic, c'est les decks bicolores. Donc, j'espère que vous aimez le multicolore. Donc, vous choisissez, en fait, un archétype. Et le jeu va te conseiller un peu, en fonction des cartes que tu disposes, afin de créer un deck. Donc, par exemple, là, il te propose un deck blanc-noir qui va être basé sur des buffs. Donc, vous pouvez voir en dessous. Donc, améliore tes créatures pour éclater la gueule à ton adversaire. Là, on a un deck rouge-vert. Mais ce n'est pas des decks prédéfinis, en fait. C'est juste, il te donne la philosophie de ton deck. Donc là, par exemple, Contrôle de Sky, ça va être, évidemment, un deck aérien. Je déteste les decks aériens. Je déteste les affrontés. Je déteste les jouets. Donc, vous pouvez, voilà, choisir des philosophies différentes. Vas-y, on va essayer celui-là. A noter qu'il en recommande 3 pour les débutants. Je trouve que ses recommandations sont assez intelligentes. Ces decks-là sont relativement aisés à assimiler, disons, même avec des cartes relativement basiques. Alors que, par exemple, cet archétype-là, moins d'avoir vraiment les bonnes cartes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc, tu sélectionnes ton archétype parmi ceux qui te proposent là. Tu cliques sur le bouton Créer un nouveau deck et le jeu va te proposer, en fonction de l'archétype et de la philosophie de jeu que tu as choisi, il va te proposer des cartes différentes. Donc là, l'archétype que j'ai choisi, il s'appelle From the Grave, qui est en fait un archétype bleu-noir. J'adore les decks bleu-noir, mais je n'ai pas les bonnes cartes pour en faire un, malheureusement, à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un deck bleu-noir qui va être basé sur l'utilisation de ton cimetière. Donc évidemment, là, il va te proposer tes premières philosophies. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 6 petits symboles là. 5, pardon, petits symboles. Je sais vachement bien compter, ça fait plaisir. Ça se voit que j'ai fait ma de sup. Et en fait, il va te proposer différentes choses dans chacune de ces phases. Donc là, sa première phase, pour cette philosophie-là, c'est utiliser le cimetière. Donc dans cette phase-là, il va te proposer de choper, un peu comme dans un draft. D'ailleurs, il n'y a pas de mode draft dans le jeu, ce qui est un défaut assez important, je pense. Il va te proposer des cartes qui vont utiliser le cimetière. Donc par exemple, là, on a le Corpse Hauler, qui est une créature que tu peux sacrifier pour ramener une créature qui est dans ton cimetière, dans ta main. Donc par exemple, je peux en prendre un. Voilà. Là, il m'en propose un deuxième. Je peux en prendre, voilà. Mais si je continue à en prendre, il va parfois me proposer autre chose. Donc là, voilà, il me propose Rife from the Grave. Là, on a un Gravedigger qui est une créature, lorsque tu la sors, elle va ramener quelque chose de ton cimetière. Donc évidemment, on peut voir immédiatement la synergie entre le Corpse Hauler et le Gravedigger. Parce que je peux par exemple utiliser mon Corpse Hauler pour ramener un Gravedigger du cimetière, le remettre dans ma main, le sortir pour amener lui-même le Corpse Hauler qui va être dans le cimetière vu que je l'ai sacrifié. Donc on peut voir immédiatement les premières synergies qui vont se proposer à ce niveau-là. Bon là, je ne vais pas évidemment réfléchir, c'est juste histoire de vous montrer comment ça marche. Mais il va vraiment te proposer des trucs qui sont adaptés à ta philosophie en fonction de ce que tu disposes. Au passage, lui, Graveblade Marauder, je le trouve vraiment génial comme mec. Il a Death Touch, ce qui te permet de détruire des créatures peu importe leur vie. Et comme il n'est pas trop trop cher et qu'il a 4 points de vie, il est vraiment assez utile au départ. Mais bon, peu importe. Donc là, je vais remplir mon stock de 10 cartes sur cette philosophie qui est donc la philosophie d'utiliser le cimetière. Donc là, j'ai fini mon premier pas dans la création de mon deck, donc les 10 premières cartes. Sachant qu'au total, il va falloir que j'en choisisse beaucoup plus que 10, évidemment 60. Donc là, il me donne deuxième philosophie de ce deck. Comme c'est un deck qui va te demander d'utiliser le cimetière, il va également falloir remplir ton cimetière. Ça peut paraître bizarre, mais quelque part, c'est logique. Donc là, il va me proposer de prendre 6 cartes dont l'objectif principal va être de remplir mon cimetière. Donc par exemple, on a le Tower Ghast qui est ici, qui va me permettre en fait de piocher 2 cartes et d'en mettre une dans ma main et une dans mon cimetière. Donc là, on a pas mal de cartes qui vont avoir cette logique-là, ce qui est évidemment assez utile. Donc là, vous pouvez voir qu'il ne m'en propose pas beaucoup de cartes différentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de cartes pour remplir cet objectif. Ça veut simplement dire que je n'ai pas beaucoup de cartes dans ma collection pour remplir cet objectif. Donc c'est là que je trouve que le Wizard pour créer les decks est bien. C'est qu'il te permet vraiment de voir immédiatement. Là, par exemple, si j'étais en train de réellement créer un deck pour jouer de manière compétitive, le Wizard te permet immédiatement de réaliser « Ah, j'ai peut-être pas assez de cartes pour utiliser cette philosophie. » Peut-être que cet archétype, je devrais attendre un peu avant de m'attaquer à ça parce que clairement, là, j'ai que deux cartes qui me permettent de remplir mon cimetière quasiment, ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir avoir énormément de versatilité là-dessus. Donc là, on a la troisième étape qui est de faire du remplissage plus ou moins. Donc il va nous proposer tout un tas de créatures. Évidemment, il va une fois de plus prendre en compte le fait qu'on a une certaine logique dans notre deck. Et évidemment, là, c'est probablement ici que l'intelligence du joueur va être la plus nécessaire pour utiliser les bonnes cartes à remplir ton deck. Donc là, tu vas faire le plein. Météorique est relativement fun. C'est stupide, mais relativement fun. Donc voilà, on peut prendre tout un tas de créatures pour remplir notre deck. Évidemment, là, je le fais à l'arrache, mais c'est pour vous montrer comment le Wizard fonctionne. C'est probablement la phase sur laquelle tu dois réfléchir le plus. Lui aussi, je l'aime bien, mais elle est relativement utile. Surtout dans un deck où tu peux ressusciter ce que tu veux. Donc voilà, là, j'ai rempli cette étape. Et ça, cette phase-là, je pense que c'est probablement la phase la plus intéressante pour les débutants. Parce qu'un des trucs qui est le plus difficile à faire dans Magic lorsque tu débutes, c'est de savoir combien de... combien de terrains prendre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Magic, dans Magic, pour générer du mana, il faut que tu utilises des cartes spéciales qui sont des terrains. Donc en voilà un, par exemple. En voilà un autre. Et savoir combien de terrains il faut prendre dans ton deck, c'est toujours assez compliqué. Surtout quand tu as un deck multicolore, vu que tu ne sais pas est-ce qu'il faut que je prenne plus de ma couleur numéro 1, est-ce qu'il faut que je prenne plus de ma couleur numéro 2. A noter qu'on a évidemment les Gilgates qui sont toujours utiles pour avoir les bonnes couleurs, quoi qu'il arrive lorsqu'on utilise un deck multicolore, comme c'est vraiment la mode, je dirais, dans Magic Dools. Donc là, le Wizard utilise vraiment très très bien son automatisme afin de déterminer, par rapport aux cartes que tu as prises, combien de terrains prendre. Ce qui veut dire qu'en tant que débutant, tu n'as vraiment pas à te prendre la tête à ce niveau-là, ce qui est vraiment cool. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant dans Magic que de débarquer et d'avoir des super cartes en main et de jamais pouvoir les sortir parce que tu n'as pas les bons terrains pour les produire. Voilà. Et ça, c'est la phase finale qui est sans intérêt d'un point de vue gameplay mais qui est rigolote. Ça te permet en fait de customiser l'apparence de ton deck. Donc vous pouvez voir, on a une espèce de petite boîte. Donc tu vas choisir un avatar, par exemple lui, il est vachement rassurant comme mec. Choisir un fond et tu vas lui coller un nom et c'est parti, ton deck est terminé. Donc tout ça est relativement bien fichu je dirais le Wizard. Dans l'absolu, évidemment, créer un deck avec le mode libre et la manière la plus compétitive de le faire, c'est absolument indéniable. Mais je dirais que le Wizard, honnêtement, il fonctionne vraiment pas si mal du tout. Donc pour montrer un peu comment ça marche, je vais faire un duel contre l'intelligence artificielle. Le truc, c'est que montrer comment Magic marche, ça n'a pas grand intérêt. C'est un jeu de cartes qui existe depuis deux éternités. Donc je pense que tout le monde, du moins dans l'univers des jeux de cartes, sait comment ça fonctionne. Mais ça me permettra quand même de faire quelques petits commentaires sur l'interface, notamment parce qu'il y a pas mal de choses à dire et deux choses à redire. Mouais, le chaman, il m'intéresse moyennement. Donc là, ça, pour ceux qui savent pas, c'est la phase de Molligan au début du jeu. Donc je commence, comme vous pouvez le voir, avec une sélection qui est évidemment aléatoire, n'est-ce pas, de cette carte. Et en fait, je peux choisir soit de garder ma main, et honnêtement, elle n'est pas nécessairement mauvaise ma main. Soit d'en repiocher une autre. Sachant que tu peux repiocher une main de cette carte, mais si tu décides de le refaire après, tu vas piocher à chaque coup une carte en moins. Donc si tu pioches une seconde fois et que les 7 cartes suivantes te plaisent pas non plus, ensuite tu vas en piocher 6, ensuite 5, et ensuite 8. Ce qui veut dire que tu peux évidemment continuer jusqu'à ce côté une main qui te plaise. Ce qui peut avoir vraiment une grosse importance, mais tu peux également te foutre bien dans la merde parce que si tu commences avec moins de cartes et que ton deck n'a pas de moyen de récupérer de la pioche, ça peut vraiment te mettre dans le caca. Cela dit, là j'ai 2 marécages plus une guild gate qui va me permettre... Oh j'en ai même 2, dis donc j'ai un Woodland Cemetery. Donc ça c'est des terrains multicolores qui sont vraiment super pratiques, surtout en début de partie. Donc je suis vraiment relativement à l'aise là-dessus, j'ai vraiment pas à me faire de soucis, donc on va la garder cette main-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Magic, Magic a cela de particulier que le jeu se divise dans plusieurs phases. Donc tu as la phase principale pendant laquelle généralement ce que tu vas faire c'est sortir un terrain puis ensuite invoquer des créatures ou utiliser des sorts immédiatement. Ensuite tu as la phase d'attaque pendant laquelle tu vas éventuellement attaquer. Ensuite tu as la phase de bloc pendant laquelle l'adversaire va éventuellement bloquer. Alors il faut savoir que Magic, contrairement par exemple à Hearthstone, est un jeu de cartes très interactif vu que pendant n'importe laquelle de ces phases il y a la possibilité enfin n'importe laquelle pendant l'attaque et le bloc il y a généralement possibilité et même pendant la phase principale honnêtement il y a généralement possibilité pour l'adversaire de t'interrompre généralement surtout quand il joue bleu. Donc par exemple je peux être en train d'invoquer une créature et soudainement l'adversaire utilise ce qu'on appelle un instantané pour contrer ma créature. Pendant que j'attaque par exemple je peux attaquer avec 5 créatures l'adversaire peut utiliser un instantané pour en tuer une histoire de prendre moins de coups dans la gueule. Si j'étais en train de me faire attaquer et que je bloque l'adversaire peut évidemment utiliser un sort pour tuer une de mes créatures afin que je ne puisse pas bloquer son attaque. Donc à ce niveau là le jeu est obligé entre guillemets de se séparer en phase ce qui lui donne un rythme un petit peu plus délibéré je dirais peut-être que certains jeux de cartes qui ont été immédiatement conçus pour être des jeux vidéo plutôt que des adaptations d'un jeu papier. Ok donc elle a un deck rouge la dame en phase donc probablement nous en foutre plein la gueule très très vite ce qui n'est pas nécessairement idéal. On va sortir un petit marécage et on va petit sortir on va sortir le corpse hauler pour commencer parce que lui le vine breeder il n'est pas vraiment utile tant que j'ai personne dans mon cimetière. Donc mon deck comme je l'ai dit c'est un deck vert noir elfe je vais beaucoup utiliser mon cimetière pour buffer mes créatures pour amener des gens à la vie. donc ça va être relativement utile. Si j'utilise le swamp je peux également invoquer le reclamation sage ce qui n'est pas nécessairement utile à l'heure actuelle donc on va s'abstenir on va plutôt sortir notre cimetière et on va sortir un vine breeder voilà donc vous pouvez voir il y a une espèce de petit timer en bas pour chacune des actions alors ça peut paraître assez lent et ça l'est pour être tout à fait honnête mais la raison pour laquelle il y a à chaque coup ce petit timer c'est justement pour permettre à l'adversaire de t'interrompre si jamais il veut le faire ça a toujours été un problème dans les adaptations en jeu vidéo de Magic parce que ça a tendance à donner un rythme très lent au jeu ces interruptions et le système de phase mais malheureusement le système de Magic est suffisamment complexe pour que tu sois obligé d'utiliser ça c'est dans le cas contraire tu pourrais pas exploiter toute la richesse de son gameplay on va sortir le cimetière on va sortir un autre vine breeder pour l'instant il a pas l'air d'invoquer grand chose ce qui me fait un peu flipper parce que ça pourrait vouloir dire qu'il a des créatures très très balèzes ce qui est pas une bonne nouvelle parce que mon deck est pas très très riche en créatures très balèzes mais bon à noter que sur la phase d'attaque le ciblage sur le côté je trouve que c'est pas une bonne idée d'avoir placé le portrait du héros sur le côté parce que là certes c'est pas compliqué de voir qui attaque quoi mais lorsque tu fais des attaques avec beaucoup de créatures en fin de partie ok une Golgari Gilgate quand tu fais une attaque avec beaucoup de créatures en fin de partie et que l'ennemi bloque certaines de tes créatures parfois c'est pas facile de suivre tous les traits rouges parce qu'en fait quand tu bloques les cartes de l'ennemi vont avoir des traits bleus pour indiquer quelle créature bloque quoi et parfois c'est tellement bordélique que c'est un peu difficile de voir qui attaque le portrait puisque tout part sur le côté ce qui est un peu zarbe je pense qu'ils auraient mieux fait peut-être de placer les portraits au centre quitte à éviter peut-être la vue en perspective et à replacer le plateau de manière verticale alors notez au passage qu'à n'importe quel moment on peut regarder toutes nos cartes en zoomant comme ça donc si jamais vous ne vous souvenez pas ce que fait une carte ou que vous ne savez pas ce que fait une carte jouée par l'adversaire il est tout à fait possible de zoomer dessus c'est absolument pas un problème on va sortir un marécage et on va sortir notre gros sanglier qui a ceci d'intéressant qu'il est immunisé au sort il est immunisé au sort ciblé disons il est particulièrement utile contre les mecs qui jouent bleu lui puisqu'il a le pouvoir X-proof donc vous pouvez voir le petit symbole là ce qui veut dire qu'il ne peut pas être la cible des sorts ou des aptitudes des ennemis alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser de magie sur lui parce que certaines magies en fait n'ont pas de cible ou ont une cible qui est par exemple créature au hasard ou une créature ce qui veut dire que tu peux tout de même prendre un coup dans la gueule et cela étant dit c'est quand même une créature vachement utile contre les gens qui jouent deck bleu parce que généralement les gens qui jouent deck bleu ils ont toujours des aptitudes qui ciblent tes créatures pour soit les dégager soit les annuler soit les renvoyer dans ta main soit les rendre inutiles ce qui rend cette créature relativement valable cela dit c'est une créature qui est assez chère pour sa puissance d'attaque donc on va attaquer une fois de plus puisqu'elle n'a pas l'air d'avoir grand chose à sortir pour l'instant cela dit ça m'aquette beaucoup c'est probablement un deck avec des grosses créatures qu'elle a ce qui veut dire qu'elle va probablement me sortir quelque chose d'assez effrayant à un moment ce qui va être vraiment problématique pour moi parce que je n'ai pas de grosses créatures ok encore une guild gate en plus elle joue rouge vert donc elle a probablement des trucs effrayants ok juggernaut donc c'est une 5-3 pas nécessairement un problème malgré le fait qu'elle a beaucoup d'attaques je peux la bloquer avec mon ami le sanglier et le gros avantage c'est qu'elle ne peut probablement pas se débarrasser de mon ami le sanglier en tant que bloqueur vu que comme je l'ai dit il est difficile à cibler avec des sorts ce qui est son intérêt principal ou et je pourrais utiliser oh ouais je vais utiliser un artefact ouais ok donc là je vais utiliser mon reclamation sage qui est une créature en fait lorsqu'elle entre sur le champ de bataille elle peut détruire un artefact et en fait cette créature là le juggernaut c'est une créature artefact donc comme vous pouvez le voir elle n'est pas liée à une couleur ce qui est parfois utile dans certaines situations parce que les artefacts sont immunisés à certaines choses mais ils sont également sensibles à d'autres trucs donc là je vais sortir mon joyeux petit sage et toi tu vas nous dire bye bye mon vieux on va également sortir le vine braider pour l'instant bon bah je me démerde relativement bien à l'heure actuelle je suis vraiment pas inquiété donc on va continuer d'attaquer comme un bourrin parce qu'on a pas vraiment de raison de le faire à noter que j'utilise pas vraiment la synergie de mon deck à l'heure actuelle sur ce match parce que mon deck est basé en fait sur l'utilisation du cimetière et les interactions entre elfes parce que par exemple le vine braider en fait ce que tu peux faire c'est exiler une carte qui est dans ton cimetière pour le buffer alors pour ceux qui savent pas la différence entre une carte qui est morte et une carte qui est exilée dans Magic c'est qu'une carte qui est morte peut encore avoir des interactions par rapport avec ouh ça c'est dangereux par rapport avec par exemple avec mon grave digger qui peut ramener les cartes qui sont dans le cimetière une carte qui est exilée tu peux absolument rien faire avec elle est exilée de la partie tout simplement donc là il vient de nous invoquer un colosse qui est une 6-6 avec un renom de 6 alors renom c'est une mécanique bien casse-bombec parce que ça veut dire que si ce joyeux colosse touche mon héros il va choper 6 marqueurs plus 1 plus 1 donc en gros s'il touche mon héros non seulement il va me causer 6 points de dégâts mais en plus ça va devenir une 12-12 ce qui est généralement un petit peu dangereux donc ça veut dire en gros que s'il m'attaque avec cette créature j'ai tout intérêt à la bloquer parce qu'il faut vraiment que j'évite absolument qu'elle attaque mon héros cela étant dit là il est vraiment dans la merde parce que malgré le fait qu'il a une 6-6 pour bloquer il lui reste que 4 points de vie donc je pense que quoi qu'il arrive il est tout à fait cuit notre ami parce que j'ai une puissance d'attaque suffisante alors cela étant dit je vais quand même garder une créature de côté au cas où il a un enchantement par exemple qui nullifie toutes les attaques de mes mecs la raison pour laquelle je garde une créature de côté c'est que si jamais il a un enchantement ou un sort ou quoi que ce soit qui lui permet de contrer mon attaque là ça veut dire qu'au tour suivant s'il attaque avec cette créature je pourrais bloquer avec celle-là puisqu'évidemment toutes les autres seront engagées ils ne pourront donc pas bloquer ce qui évidemment ne sera pas arrangeant du tout j'aurais peut-être même tendance à bloquer quelqu'un d'autre peu importe on en a tellement des joyeux elfes que ce n'est pas nécessaire de se prendre la tête est-ce que tu as un sort pour me pourrir mon attaque ou pas toi non donc tu es mort ok ça tombe bien parce que ça va me permettre de montrer un autre truc que je trouve idiot dans ce jeu donc là vous allez voir il va continuer à jouer la phase de jeu malgré le fait que l'adversaire est mort voilà vous pouvez voir ça continue encore encore alors là certes ça n'a pas pris beaucoup de temps mais parfois en fin de partie ça peut prendre 700 ans et c'est un peu idiot je trouve il y a quelques choix d'ergonomie que je trouve un peu discutable honnêtement dans le jeu bien que ce soit probablement l'un des meilleurs jeux magic je dirais grand public qu'on a pu avoir ces dernières années il y a vraiment des décisions que je trouve un peu étranges dessus du point de vue de la présentation du point de vue de l'interface je trouve que l'écran est trop dézoomé il y a vraiment toute une partie du terrain qui sert à rien qui aurait pu être exploité différemment je ne suis pas certain qu'on gagne grand chose au fait que le plateau soit incliné je n'aime pas le fait que les portraits soient sur le côté donc tout ça c'est des petits problèmes vraiment mineurs je dirais mais qui une fois ajoutés les uns aux autres ont quand même une certaine influence nocive je dirais également que la musique en combat n'est pas toujours grandiose il y a plusieurs thèmes musicaux certains sont bien et d'autres te tapent vite sur le système ce qui est vraiment un problème dans ce genre de jeu parce que les parties peuvent durer vraiment longtemps dans Magic vu que le rythme est assez lent justement à cause du système d'interruption n'est-ce pas et la musique peut parfois te taper un peu sur la tronche ce qui est étonnant parce que le thème principal je le trouve vraiment cool pour le coup donc voilà victoire on a un petit un petit artwork les artwork sont toujours magnifiques dans Magic ça c'est absolument pas un problème donc voilà c'était un duel bon vraiment aisé j'ai vraiment roulé sur la gueule l'intelligence artificielle je crois qu'elle ne devait vraiment pas avoir pioché ce qu'elle voulait mais bon de toute façon l'objectif n'était pas de vous montrer nécessairement le gameplay le gameplay de Magic tout le monde le connaît je voulais plutôt vous montrer à quoi ressemblait le plateau je vais peut-être vous montrer comment on édite un deck et puis je pense qu'on s'arrêtera là dessus donc là par exemple mon deck que je viens d'utiliser je peux vous montrer que je peux le modifier là donc je peux le modifier avec l'éditeur de phase que je vous ai montré tout à l'heure donc là vous pouvez voir toutes ces créatures qu'on n'a pas vu dans le match précédent eux je les aime vraiment bien ils sont très très cool contre les unités volantes donc le deck wizard même lorsque tu édites ton deck peut être vraiment utile à ce niveau là un truc que je trouve un peu étrange c'est d'avoir collé l'onglet mes decks ici plutôt que dans le même menu que là parce que si tu veux atteindre tes decks il faut soit que tu passes par battle mode mes decks soit que tu passes par collection mes decks et je trouve ça un peu étrange mais bon c'est c'est probablement pas le plus gros problème du jeu vraiment pour moi le souci principal du jeu c'est des choix d'ergonomie discutables et un certain manque de rythme qui est malheureusement indissociable de magic parce que il faut qu'il te laisse le temps d'interrompre ton adversaire ça peut être vraiment excessivement important surtout quand tu joues bleu donc à ce niveau là je comprends le fait que le rythme des parties soit peut-être pas aussi grandiose qu'il pourra l'être je trouve également qu'ils ont un peu manqué le coche d'un point de vue de la vivacité et peut-être de la réactivité des des attaques lorsque tu es en duel ça manque de bruitages qui ont du punch t'en as des bruitages mais ils sont généralement vraiment génériques et assez oubliables ça manque de gros bruitages qui ont du punch pour animer un peu le terrain parce que vraiment le champ de bataille entre guillemets je dirais lorsque tu lorsque tu joues est vraiment un poil dénué de vie je dirais c'est pas évidemment nuisible d'un point de vue gameplay mais ça rend le truc peut-être un peu moins classe que ça aurait pu l'être alors après évidemment le problème c'est que dans Magic t'as tellement de cartes que c'est un peu difficile de créer des bruitages adaptés pour tout le monde mais bon je pense qu'ils auraient pu faire peut-être un peu un peu plus d'efforts à ce niveau là parce que je trouve les bruitages et les effets visuels un brin disons médiocre et malgré le fait que ça a une fois de plus aucune influence sur le déroulement des parties ça nuit un petit peu à la présentation donc voilà c'est un petit aperçu de Magic Duels ou Dools comme on dit avec la super prononciation oh bah t'as t'as l'air sexy toi à noter que les messages de Didactical que vous avez vu apparaître de temps à autre là ils sont vraiment casse-bombeque au début surtout quand comme moi tu connais déjà les règles de Magic puisqu'en fait à chaque coup qu'une carte avec une mécanique spéciale entre guillemets comme Trampo par exemple et jouer le jeu t'ouvre un menu didacticiel et te propose de jouer un mini didacticiel pour comprendre la mécanique c'est sympa pour les gens qui connaissent pas mais honnêtement je pense que c'est un peu lourdingue pour les gens comme moi qui connaissent déjà bien les règles du jeu c'est vraiment pas un mauvais jeu Magic Duels c'est un bon moyen de jouer tranquillou à Magic sans avoir à dépenser des fortunes je pense évidemment qu'en online comme toujours avec ce genre de jeu les gens qui vont avoir le plus de boosters vont avoir les meilleurs decks ça ne fait absolument aucun doute cela dit comme vous pouvez le voir il est possible de faire de la thune virtuelle pour acheter des boosters au fur et à mesure c'est évidemment plus rapide de dépenser de l'argent à elle cela va de soi cela dit c'est la même chose dans les 3 cartes des jeux de ce type je veux dire dans Hearthstone c'est pareil si tu dépenses de la thune pour avoir les cartes ça va plus vite que de le faire avec de l'or donc à ce niveau là j'ai un peu de mal à leur en vouloir c'est un jeu qui fonctionne très bien c'est pas la meilleure adaptation de Magic qui existe la meilleure ça reste Magic Online mais ça reste également la plus chère Magic Online et je pense que c'est un bon moyen de se faire quelques petites parties de Magic sans trop se prendre la tête lorsque tu as pas nécessairement disons la volonté ou l'ambition de partir à fond dans le compétitif comme sur Magic Online je pense que c'est quand même largement mieux que la série Douls of the Planes Walker pouvait être donc à ce niveau là c'est pas mal et je pense qu'avec un petit effort sur l'ergonomie ça aurait même pu être très bien donc voilà c'était un relativement rapide aperçu sur Magic Douls j'espère que ça vous a plu que ça vous a permis de voir un peu comment fonctionnait le jeu d'un point de vue modèle économique système et interface et compagnie plus qu'un point de vue gameplay parce que je pense que si vous êtes intéressé au jeu de cartes de Steam vous connaissez probablement les règles de Magic depuis le temps et comme d'habitude je vous dis ciao à tous